Sur le plateau de TV Debout en direct, le retour a été un petit peu olé olé, vous avez l'habitude avec nous, nous sommes en direct de la place de la République et nous avons deux poids lourds, alors un que l'on ne présente plus, Edgar Morin, sociologue, philosophe, de la complexité, engagé aussi dans les réflexions autour de l'écologie, d'une nouvelle civilisation qui émergerait et présente sur la nuit debout, on verra pourquoi, on verra comment Edgar Morin rattache ce ou pas ce mouvement au questionnement sur le fonctionnement de notre démocratie, sur les possibles sociétés, et puis Vincent Zespédès qui gagne à être connu mais qui commence à être très connu, philosophe du bonheur, philosophe de l'amour aussi, d'un amour d'ailleurs audacieux peut-être un peu, qui questionne les traditions, les préjugés, les vieilles habitudes et également disciple d'Edgar Morin, intéressé par la recherche du bonheur, par la question de la complexité et bien sûr de l'engagement. Alors merci à tous les deux déjà Edgar Morin et Vincent Zespédès d'être sur le plateau de TV Debout et sans plus attendre, je vous pose à tous les deux la même question, chacun son tour, qu'est-ce qui se passe ici selon vous, avec Nuit Debout et sur les autres places et même dans quelques villes à l'étranger, en quoi cela dit quelque chose de notre démocratie ou d'une aspiration à autre chose ? En tout cas ça témoigne que notre démocratie ne fonctionne pas, c'est-à-dire que c'est un lieu où brusquement la parole a éclaté et ce qui est le plus important ici c'est que ça, on parle, on parle, on questionne, on s'explique, on demande, etc. Or, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un système où justement le peuple a la parole, mais parfois par l'intermédiaire de ses élus, etc. Donc ça nous témoigne effectivement que désormais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous représentent, ne représentent que même une couche superficielle. Ça c'est la réponse à votre première question. Est-ce qu'on est dans une parole d'impuissance ? Non, j'ai l'impression que c'est au contraire une parole de puissance au sens propre du terme. Moi j'ai pu par des vidéos live, j'en ai fait quand même plus de 5 heures à Nuit Debout, j'ai assisté à pas mal de moments de Nuit Debout et déjà il y a une victoire qu'on peut attester, c'est que les gens se mélangent. Tous les gens se mélangent. Et ce mélange humain, on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est un déballage des problématiques actuelles, c'est un déballage des perplexités. Mais il y a deux choses vraiment qui sont à mon avis significatives d'une révolution en marche. Première chose, on ne déballe pas les peurs, même quand il y a des souffrances, ça ne se fait dans la joie. Et donc le pathos qui règne, c'est un pathos de joie et de prendre conscience qu'on est puissant et qu'on peut s'intéresser à la politique avec gourmandise. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on atteste du monde complexe et qu'on va tous travailler à essayer de patauger dans ce monde complexe, de s'orienter, de surfer dans cette complexité. Donc mélange humain, grande joie, grand optimisme et volonté tous ensemble par la gourmandise politique de transformer le monde et d'avoir partie liée avec la transformation du monde. Oui, parce que dans le fond, ici, on a réinventé le forum ou l'agora, c'est-à-dire la place publique, où est née la démocratie. La démocratie est née sur une place publique. Et ça prouve que le démérissement de notre démocratie est tel qu'on a été amené, que vous avez été amené à réinventer ce lieu de rencontre de parole et aussi les différents âges et les différentes conditions se mélangent. Et c'est, à mon avis, très important parce que c'est un mouvement, évidemment, porté par l'aspiration adolescente à une autre vie, mais où on retrouve cette même aspiration chez des adultes, chez des vieux. Et je pense que c'est une chose qui est très importante. D'autre part, la démocratie n'est vivante que si les idées s'opposent, que si les idées se confrontent. Or, aujourd'hui, dans nos démocraties, règne le même dogme du libéralisme économique. Et dans le fond, il n'y a pas de différence fondamentale. La démocratie n'est vivante que si les citoyens y participent activement, mais ils participent de moins en moins activement. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la résurrection, pas seulement de la démocratie, mais de la vitalité même de notre pays et plus généralement dans le monde, est liée au fait qu'en dehors des partis politiques, d'une façon que j'appellerais à la fois infrapolitique, c'est-à-dire sous ces partis, et suprapolitique, c'est-à-dire avec un sens et une finalité et une moralité qu'ont perdu les partis politiques, ce qu'on doit faire, c'est un rassemblement citoyen. Et ce rassemblement, je pense qu'il chauffe. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça, une nuit debout, qui est comme une sorte de lieu central au cœur de la capitale, place de la République. Mais les mouvements qui agissent, dans le même sens, et les colibris, il y a Alternativa, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a le collectif Roosevelt, il y a, je connais, des choses locales, partout, des créations sur le plan écologique, sur le plan de la vie, des villes en transition. Bref, il y a un grouillement de vitalité. On ne veut pas mourir, on veut naître, on veut vivre. Et malheureusement, les administrations ignorent, les partis politiques ignorent, et tout ce que nous faisons jusqu'à présent est dispersé. Aujourd'hui, je crois que commence l'heure du regroupement. Et si il y a une association puissante, où on comprendra qu'on ait des millions de personnes à avoir les mêmes aspirations fondamentales, dans le fond, au départ, qu'est-ce qu'on demande ? C'est très simple. On demande de vivre sous la domination absolue du pouvoir financier. On demande à ce qu'on ne soit pas soumis toujours aux calculs pour nous connaître. On demande à ce qu'il y ait un peu de convivialité et de solidarité dans la société. On demande, en quelque sorte, une civilisation qui développe à la fois la communauté et la personnalité. Ce sont des choses... Ce sont là les aspirations et en même temps les révoltes qui vont... Eh bien, à mon avis, à partir de ceci, on peut développer des lignes, des voies. Par exemple, sur le plan écologique, c'est tout tracé. Nous savons que désormais, il faut tout faire pour avoir que des énergies propres. Sur le plan aussi toujours écologique, c'est pas seulement la biodiversité qu'il faut sauver, c'est surtout, il faut sauver nos campagnes de l'agriculture industrielle et de l'élevage industriel qui sont polluants et mortels, et développer l'agriculture fermière écologique. Nous avons donc des voies. Je pense qu'ici, ce qu'il y a très bien, avec toutes ces commissions, c'est que déjà, on essaye de toucher les différents problèmes. On essaye de voir, vous êtes un laboratoire à l'état sauvage, vous êtes une université à l'état sauvage, vous faites ça, mais vous avez réussi à durer. Vous avez réussi à être quelque chose qui garde sa vitalité au lieu de retomber par la fatigue ou par l'ennui. Et dans le fond, je pense que la prochaine étape, c'est que vous, ici, vous lanciez un message à tous les autres individus ou associations qui sont dispersés en France pour qu'ils se retrouvent ensemble, pas du tout un parti, même pas une demande de cotisation, simplement un oui sur Internet, simplement pour pouvoir se compter, se connaître, se reconnaître. Il faut maintenant que nous nous reconnaissions tous ensemble. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Et aujourd'hui, par exemple, il y a ceux qui disent, ah, il faut barrer la route au FN, et au FN, mais ce n'est pas par leurs imprécations multiples qu'ils vont barrer. C'est s'ils proposent une autre voie. La seule façon, c'est de proposer une autre voie. Et je pense que c'est... Et le but, alors, du même coup, ils vont proposer une voie, pas pour barrer, mais pour sauver le pays, pour sauver, en dehors du pays même, le monde, parce que si des ports se sunissent dans le monde, nous allons peut-être sauver le monde de la catastrophe dans laquelle nous allons, dans le cours actuel des choses. Alors, Edgar Morin parlait à l'instant, à la fois de valeurs, de convivialité, d'une certaine aspiration au bonheur, et puis aussi de la nécessité de proposer une alternative au FN, si on veut véritablement le combattre. Vincent Cespedes, toi, tu es aussi un philosophe du bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est une notion politique ? Déjà, ou est-ce que c'est juste une notion personnelle ? Et est-ce que tu y vois une façon de faire de la politique autrement, une possibilité d'issue aussi dans un tel mouvement ? Alors, dans mon livre sur le bonheur, je montre que le bonheur est d'essence politique. D'essence politique. Et aujourd'hui, l'erreur partout répandue, en entreprise, mais aussi dans le coaching généralisé, c'est de faire du bonheur une notion psychologique. On a psychologisé le bonheur parce qu'on a moralisé le bonheur. Le bonheur, c'est devenu le camp du bien. Et il faut donc afficher un bonheurisme de façade, c'est-à-dire un bonheur factice, pour pouvoir être dans le camp du bien et ne pas être soumis à la question « Es-tu vraiment heureux ? » « Où sont passées tes révoltes ? » « Où est ton envie de faire communauté, de faire sens, de faire politique ? » Pour rejoindre Edgar Morin et amener sur un terrain autre, j'ai l'impression que se joue ici, à Nuit Debout, une reconstruction du sens. Nous sommes en pénurie de sens depuis une vingtaine d'années et effectivement le néolibéralisme dégénéré plus que l'économie a atteint la psychologie de l'homme, a contaminé les us et coutumes des citoyens, a contaminé en transformant le citoyen censé être éclairé, parlant, convivial, solidaire, en consommateur, réceptif. Et aujourd'hui nous avons une sorte de clientélisme politique qui s'est mis en place et on attend de la politique exactement ce qu'on attend d'une offre, je dirais, marchande. Nous sommes devenus des clients, des consommateurs de la politique. Et Nuit Debout, c'est justement cette tentative de sortir de la consommation de porcins que nous sommes, de petits gorés comme ça, comme Circé qui transformait les compagnons d'Ulysse en petits cochons. Eh bien non, nous redevenons des hommes et voilà pourquoi le « debout » a un sens anthropologique, au sens de le roi gourant. Se tenir debout, c'est devenir un homme. Et donc devenir un homme, c'est sortir de la consommation à outrance et dire « tous ensemble, on va retisser du sens ». Et c'est ça pour moi le bonheur. Le bonheur, c'est toujours la capacité démiurgique à retisser du sens d'abord pour sa propre vie et ensuite du sens collectif. L'optimisme va dans ce sens. L'optimisme est une puissance narrative. On en fait des tonnes en psychologie sur l'optimisme. Il faut y croire pour être heureux. Un optimisme à l'anglo-saxonne, jus d'orange, sport, etc. Mais l'optimisme, c'est simplement la puissance scénaristique d'inventer la fin possible et la fin la plus heureuse au scénario de notre vie. J'ai l'impression que se joue à « Nuit debout » une immense résurrection scénaristique où on a décidé de prendre la plume et d'écrire notre destin commun. Et donc il y a un retissage du sens qui est éminemment philosophique. Qu'il y ait des philosophes ou non, le mouvement en lui-même est d'essence philosophique pour moi. Edgar Morin, vous êtes philosophe mais aussi sociologue. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que « Nuit debout » permettait un mélange de population. C'est incontestable. Il y a des personnes âgées, des personnes jeunes, des urbains, des ruraux, etc. Mais n'empêche qu'il y a assez peu, même s'il y en a, de travailleurs au sens classique du terme et assez peu, même s'il y en a, de populations, des quartiers populaires, en particulier issus de l'immigration non européenne. Comment peut-on faire pour élargir ce mouvement, pour faire aussi avec ces populations ? Qu'est-ce qui explique aussi cette dichotomie, cette absence peut-être ? Vous savez, ces populations qui sont marginalisées sociologiquement et politiquement et qui n'ont pas envie de se mêler aux autres mouvements qui existent. Mais, quand même, on voit bien qu'il s'est créé des « Nuit debout » dans différentes banlieues. Moi, je trouve que la chose importante, c'est l'essaimage. Parce que s'il y a des « Nuit debout » qui se créent dans ces banlieues, alors, à ce moment-là, vous pourrez confédérer des « Nuit debout » de banlieues avec la « Nuit debout » centrale de Paris. Moi, je pense que c'est ça. Il faut essaimer. Il faut essaimer. Maintenant, je voudrais dire un peu sur le... En d'autres termes, ce que vous avez dit, mais avec le même contenu, avec d'autres mots. Moi, je pars de l'idée que la vie peut se... Deux pôles. Le pôle de la prose, qui est les choses obligatoires que l'on doit faire, qui vous emmerdent et que vous subissez. Et le pôle de la poésie, c'est ce qui vous réjouit, ce qui vous heureuse, c'est la communion. Vous trouvez la poésie dans un match de football, vous trouvez la poésie dans un repas entre copains. Or, dans le fond, c'est cette qualité poétique de la vie qui est complètement ignorée par les technocrates, bureaucrates et éconocrates qui nous gouvernent. Donc, je pense que c'est... Et c'est que si quand on sent cette capacité aussi à un sens esthétique, c'est une capacité d'admirer, d'aimer, de s'émerveiller, et tout ça contribue à donner le bonheur. Je pense que moi, je viens par le mot poésie, mais on pense aux mêmes choses. Mais ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que la politique actuelle s'intéresse à un citoyen abstrait qui est résumé en une voix d'électeur. C'est tout. Il y a qui on fait des promesses. Jamais on ne s'intéresse à la vie elle-même des gens, à leurs besoins, à leurs aspirations, etc. Or, ici, c'est un lieu d'expression, des aspirations fondamentales qui ont traversé l'histoire sous des formes diverses à chaque fois. Il y a eu les 68 à sa façon, il y a eu les révolutions de... C'est-à-dire que cette aspiration... Et que portent plus fortement les adolescents, parce qu'ils ne sont plus dans le cocon protecteur de l'enfance, ils ne sont pas encore intégrés dans la société adulte, mais ils voient déjà que cette société désintégrée est intégrée plutôt à quelque chose de démoralisant et de lugubre. Il y a quelque chose qui a fichu le camp. Une panne de... Un bug technique. Voilà, je disais que ces jeunes, n'est-ce pas, avoir la vie sinistre, n'est-ce pas, de monde adulte intégré, bureaucratisé, soumis à toutes ces contraintes, il y a une révolte, il y a une aspiration qui portent plus gardèrement, mais aujourd'hui, et c'est la merveille de ces associations qui existent, elle est portée aussi par des adultes. Il y a trop, trop de pression financière, trop de crétinisation, trop d'aboutissement. On réagit et nous voulons sauvegarder des oasis de vie. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ces oasis doivent communiquer les uns avec les autres et s'élargir et transformer le désert. Mais je pense qu'il faut être patient. Je pense qu'il ne faut pas vouloir tout de suite trouver une forme qui ressemble à un parti politique qui va aux élections. Je pense qu'il faut se développer. Parce que si nous nous développons, nous devons déjà une force agissante, nous devenons ce qu'on appelle un lobby. Or, aujourd'hui, les lobbies qui dominent, ce sont des lobbies financiers dans tous les ministères. Mais si on a un lobby pour la consommation autre, pour une agriculture autre, qui pèse sur le ministère, on aura une possibilité d'agir. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite penser à des problèmes de pouvoir. Ces produits avec une coupure d'électricité, on cherche un onduleur. C'est cette foutue machine qui nous manque et qui nous permettrait de ne plus être dépendants de ces pannes d'électricité. Edgar Morin, sociologue, philosophe, nous disait à l'instant que se formaient déjà des oasis de résistance, d'alternative, une sorte de contre-société ou de société alternative. On disait autrefois la contre-culture, on est aussi là-dedans, pour transformer en profondeur cette société et peut-être pour faire du lobbying, donc exercer une influence sur les pouvoirs actuels. Et j'avais envie de poser un petit peu la même question à Vincent Cespedes, philosophe, sur est-ce qu'il suffirait d'être un lobby, peut-être de plus, un lobby puissant, un lobby avec positif de la vie. Est-ce qu'il faut plutôt travailler à la construction d'un rapport de force ? Est-ce qu'il faut sortir ? Mais alors avant, je vous pose la question, parce que je précise ma pensée. Tout à fait, je ne voudrais pas la fausser. Moi je dis qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas songer d'abord à former une formation politique. D'ailleurs même le mot parti, peut-être le parti, non, je dis qu'il faut d'abord se reconnaître, il faut se regrouper. Et une fois qu'on se sera rassemblés, à ce moment-là, le mouvement, qui n'est pas un parti, qui est une association, le mouvement peut élaborer une charte, c'est-à-dire où il expose ses buts, ses finalités, non pas un programme, il ne faut jamais faire de programme, mais indiquer la voie qui va suivre. Et à ce moment-là, on devient une force, et on voit selon les développements. Parce que prenez l'exemple de Podemos, il est allé trop tôt aux élections, pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé dans une situation paradoxale, ou bien il entrait dans une coalition et il perdait son identité, ou bien il gardait son identité, il sabotait tout un processus électoral. Donc à mon avis, il ne faut pas se précipiter. Qu'il faut avoir une finalité électorale, par exemple municipale, moi je trouve que c'est déjà très important, quand je pense au rôle important que les Verts ont joué en Allemagne, par exemple, pour transformer des villes, les rendre plus vivables, plus humaines. Bon, je pense que par exemple, si à l'occasion des élections présidentielles, on peut trouver un candidat symbolique qui exprimerait nos idées, par là les populaires, c'est bien, mais je ne pense pas qu'il ne faut pas être précipité. il faut voir comment les choses se développent à l'échelle française et à l'échelle internationale. Voilà ce que je veux dire. On travaillerait à l'hégémonie culturelle, intellectuelle, à la Gramsci peut-être, avant de se lancer ? Sans penser à l'hégémonie intellectuelle, qui est encore autre chose, je pense qu'il faut que le mouvement ait un minimum de pensée. Voilà. Qu'il est moi ce que j'avais appelé une politique de civilisation, de dire qu'il dit, voilà, nous aspirons à une autre civilisation, et qu'il dise à un moment donné, les voies que nous proposons ne sont pas irréalistes, et voilà, etc. Je pense qu'on peut développer, sans entrer, et déjà entrer dans des formules électorales, à la petite échelle. D'accord. Vincent Cespédez, des remarques sur tout ça ? Alors, je vais prendre une autre voie. Moi, j'ai l'impression que les forces opposées aux non-changements sont d'une puissance colossale, et qu'il y aura forcément des rapports de force. On le voit déjà là, ça fleurbond le rapport de force, et on sent bien que pour des raisons tactiques, politiques, électoralistes, le rapport de force est encore gentil, et pourtant, il est très violent. Évidemment, à mon avis, qu'il va falloir radicaliser les choses un tout petit peu. Nous avons en face un néolibéralisme international, ultra-connecté, avec tous les moyens médiatiques de construction de l'opinion, de manipulation des masses, et il va falloir apposer une résistance qui aille avec la création, ce que j'appelle une néo-résistance, par rapport à ce qui ressemble de plus en plus à un néo-totalitarisme. Et donc, à mon avis, les simples intentions déclaratoires ne suffisent pas. À mon avis, il y a trois axes pour que Nuit Debout puisse fleurir dans l'avenir, et faire fleurir l'avenir. Le premier axe fondamental, c'est l'axe de la pédagogie. C'est Frantz Fanon qui disait qu'il faut utiliser dans les moyens pédagogiques l'opposé des ennemis, c'est-à-dire l'opposé de la propagande, du lobbying commercial et de la publicité. Moi, j'adore les mouvements anti-pub dans Nuit Debout parce que, justement, on est tellement habitués à adopter des pensées nouvelles avec le lavage de cerveau de la publicité qu'il va falloir trouver des nouvelles façons de pédagogie, éducation populaire, poésie, politique, philosophie. Et donc, pour moi, le premier degré de changement, c'est pédagogiquement de faire prendre conscience aux gens qui se mélangent qu'une autre vie est possible et que les alternatives, elles dépendent de notre capacité à créer du sens. Deuxième débouché concret, le débouché interrelationnel, non pas au niveau politique, mais au niveau sociologique. Créer des amitiés vives, faire que les citoyens puissent sentir une fraternité effective et pas simplement déclamatoire. On en a tous besoin. Edgar Morin, dans un très bel interview qu'il a fait en vidéo, expliquait comment, en mai 68, les petits bobos, les maux de tête, les migraines disparaissaient parce que les gens, en se parlant dans la rue, finalement, retrouvaient leur vitalité, leur bonheur, un bonheur qui est d'essence politique et démocratique. Et le troisième niveau, c'est évidemment changer la donne politiquement. Mais ça ne peut exister que s'il y a les deux premiers niveaux. Un niveau de conscientisation intérieure et un niveau de fraternisation effective dans la vie. Alors, au niveau électoral, la démocratie a été inventée. On va aller vers des formes d'autogestion où Internet sera partie prenante et on va aller vers une démocratie directe. Aujourd'hui, le peuple appelle à une reconstruction démocratique où il pourrait participer. Donc, il ne faut pas avoir les vieux schémas du passé syndicalistes, mais d'antan, ou alors structuralistes, parce qu'on a pas mal de leaders structuralistes dans Nuit Debout aussi. Moi, je m'inscris en faux. On n'est pas dans du structuralisme, on est dans du vitalisme. On est de la transmission d'énergie. Et donc, il faut inventer la politique qui va avec, mais ça ne se fera qu'au niveau individuel. On prend conscience qu'on a affaire à ce que Nietzsche appelait un autre peuple, voire une autre race de citoyens. Un mot pour conclure, Edgar Morin ? Oui, ça me fait penser à ce petit mouvement qui existe et qui s'appelle qui veut lier la transformation sociale à la transformation personnelle. Il est évident que nous-mêmes, nous devons échapper aux intoxications consommationnistes. Nous-mêmes, nous devons échapper à cette mécanique qui nous croit. Il est vrai que nous-mêmes, et qu'on ne peut plus séparer aujourd'hui, la réforme morale, personnelle, de la réforme politique et sociale. Et c'est pour ça que ce mouvement nous concerne aussi profondément et pas seulement au niveau de l'homo politicus, mais de l'homme, de l'être, de l'être total. Moi, j'approuve tout à fait ce que vous venez de dire. Moi, je crois que, alors, il y a cette formule qu'on appelle la démocratie participative. Or, la démocratie, comme du reste, toute forme de démocratie, ça nécessite un enracinement. Parce que je dirais que même les formes que nous connaissons de la démocratie parlementaire, elles ont eu besoin d'un long enracinement historique. Parce que, comme la démocratie vit de conflits d'idées, elle se nourrit de conflits d'idées, mais à un moment donné, le conflit devient militaire et ce sont des putschs. Donc, la démocratie nécessite une formation citoyenne. en plein dépérissement aujourd'hui, mais ça existe. Mais alors, maintenant, si je pense à la démocratie participative, c'est-à-dire que des représentants des citoyens locaux ou pour surveiller des élus se forment, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi un long apprentissage historique. Pourquoi ? Parce que dans ces comités, souvent sont absents les gens qui n'ont plus besoin de s'exprimer. Les vieux, les jeunes, les infirmes. Aussi, dans ces raisons, il y a aussi les beaux parleurs ou les noyoteurs qui prennent la parole et qui étourent les autres. Il faut un apprentissage historique, mais il faut se lancer dans l'aventure de la démocratie participative et intégrer ce que les Grecs avaient déjà dans certains cas et ce que nous faisons parfois dans les cours d'assises, le tirage au sort. Nous devons, en quelque sorte, nous ne pouvons pas éliminer la démocratie parlementaire, c'est-à-dire d'avoir des élus, mais nous pouvons mieux les contrôler et mieux les choisir et aussi accompagner cette démocratie parlementaire d'une autre démocratie où la base part. Et là aussi, on a quelques exemples qui ont commencé ici et là. Ça a commencé à Porto-Alegre. Et nous devons développer dans ce sens-là. Donc, c'est l'avenir qui est à nous. Il faut y aller. Sur ces formidables paroles, Edgar Morin, Vincent Céspedes, merci, merci de votre soutien à La Nuit Debout, merci de votre présence sur le plateau de TV Debout. On va rendre l'antenne au profit justement, je pense, de l'AG ou d'un sujet, de l'AG. Un petit tour par l'AG et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer notre émission. à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada